Bonjour, suite de l'apprentissage de Final Cut Pro X version 10.3 on continue à faire le tour de ce que propose le logiciel en matière d'outils et de techniques de montage alors on va revenir quelques instants sur les clips connectés qu'on a vu dans le tuto précédent regardez celui là par exemple, ce clip là, si je le sélectionne ici j'ai envie de savoir ce qu'il y a dessous, en fait momentanément j'aimerais bien le faire disparaître pour savoir ce qu'il y a en dessous parce que même quand je me promène comme ça je n'arrive pas à savoir exactement l'image qui est en dessous, je ne peux que la deviner à travers les vignettes si je veux désactiver momentanément, on fait clic droit, désactiver ou alors il y a un raccourci clavier qui est vraiment simple à retenir, c'est V moi c'est celui là que j'utilise, regardez si je fais V, j'ai momentanément désactivé le clip connecté et je vois qu'en dessous effectivement c'est bien le passage que je voulais couvrir parce que c'est un petit peu flou, en mouvement que ce n'est pas très beau et donc je le réactive en faisant V, voilà c'est un raccourci clavier qu'on utilise tellement souvent que c'est pas mal de retenir ça marche aussi pour une sélection de clips, par exemple, ces deux là si je veux les désactiver, je vais V, voilà, ou les réactiver je refais V une deuxième fois, c'est dit, c'est fait prenons le dernier des clips connectés à notre projet on peut le sélectionner, vous voyez ici, et on peut le bouger avec la souris comme ça, ça on l'avait déjà vu on peut aussi le bouger au clavier le clip étant bien sélectionné donc il faut bien vérifier qu'il y a un rectangle jaune autour de lui et bien je tape par exemple plus 12 vous voyez que mon plus 12 il s'affiche dans le dashboard return, paf, il a avancé de 12 images je tape moins 2.4 ça va, return, il recule de 2 secondes et 4 images plus 1.1 hop, ça va me faire une seconde et une image je vais faire la même chose avec l'ensemble d'un scénario aussi secondaire regardez ici, si je sélectionne mon scénario secondaire ici, vous vous souvenez qu'on avait construit dans le tuto précédent alors pour le sélectionner, il ne faut pas que je clique dans un des clips il faut que je clique sur la barre la petite barre qu'on voit tout en haut, la petite barre grise et là vous voyez, je sélectionne l'ensemble du scénario et bien si je veux le bouger plus 9, regardez, paf moins 12 paf, voilà moins 6 hop, voilà et moins 5 encore voilà on peut s'amuser à un moment comme ça il y a une autre manière aussi de le faire avancer l'ensemble du scénario secondaire ou un clip sélectionné c'est d'utiliser la touche virgule pour reculer image par image alors virgule, 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 hop ou alors pour avancer point virgule, point virgule, point virgule, point virgule et ça me permet assez rapidement vous voyez aussi de positionner quelque chose avec ces deux touches voilà, comme ça si je veux aller plus vite si je veux avancer et reculer de 10 images à la fois j'ai aussi un raccourci clavier qui est maj virgule boum 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 je fais par petits gros bons de 10 images et dans l'autre sens avec maj point virgule 10 images à la fois voilà maintenant essayons de voir les outils de montage qui sont alternatifs à l'outil sélection ou l'outil flèche celui qu'on utilise le plus souvent voilà, celui là dont on a vu qu'il pouvait servir d'une part à sélectionner comme vous voyez ici un clip ou comme ça plusieurs clips il sert à élaguer vous vous souvenez également qu'on a vu comment élaguer on arrive et la flèche se transforme en outil d'élagage vous voyez dès qu'on arrive au bord d'un clip et puis là je peux le prolonger ou le diminuer sa durée ou la prolonger au contraire voilà on va voir maintenant comment utiliser un autre outil de montage qui existe dans la palette et qui s'appelle la plage de sélection qui peut servir à plein de choses lui enlever un passage inutile dans une interview baisser le son sur une partie de clip ou faire ce qu'on appelle un montage à 3 points alors on va d'abord voir comment l'utiliser pour retirer un passage inutile dans une interview une hésitation par exemple dans une interview on va aller dans l'interview de cette dame que j'ai rajouté à notre projet santé au Cameroun il y a une hésitation qui va par là écoutez et la mer et ses actions n'est-ce pas sont déployées alors regardez on va recentrer tout ça ses actions écoutez bien et ses actions n'est-ce pas sont déployées donc c'est le voilà qu'on va essayer de retirer donc on le relie encore une fois on voit qu'il commence juste avant la petite bourse ici qui est le tel de son te si je relis encore une fois ici et voilà et c'est jusque là ici alors comment on fait on va utiliser l'outil sélection alors le menu des outils il est ici vous voyez j'ai mon outil sélection ici mon outil flèche qui est là maintenant on va utiliser l'outil plage de sélection pour ouvrir une sélection qui nous permet d'enlever ce passage donc on passe ici sur l'outil plage de sélection ou un paf ou alors il y a un mot clé c'est R pour aller le chercher alors maintenant pour utiliser l'outil sélection c'est pas compliqué on trouve le point de début donc on a repéré que c'était là et là qu'est-ce qu'on fait on clique pour commencer à délimiter la plage de sélection et puis je vais à la sortie au point de sortie de ce que je vais enlever qui est globalement à peu près ici et là je vais lâcher le clic hop et ça va fermer la plage de sélection cette plage maintenant elle est là cette tête elle me gêne ici cette plage de sélection donc on dit qu'elle est là et pour l'écouter pour vérifier j'ai un raccourci clavier qu'on peut trouver dans présentation, lecture, lire la sélection donc ce que j'ai pré-sélectionné ici donc je vais l'utiliser avec le raccourci clavier parce que je l'utilise tellement ce nom que je connais par cœur c'est Maj et la touche d'à côté le guillemet d'à côté regardez quand je fais Maj guillemet voilà donc je vérifie Maj guillemet bon ça me permet de vérifier que j'ai bien enlevé ce que je voulais c'est à dire l'ensemble de l'hésitation donc à partir de là je fais Delete bon et je relis et je m'aperçois que voilà j'ai plus mon hésitation alors évidemment j'ai une saute d'image ce qu'on appelle un Jump Cut il faudra que je le recouvre par la suite avec un plan de coupe en mettant un plan connecté par dessus pour cacher la saute d'image mais en tout cas au son ça passe bien il y a une autre façon de faire la même chose regardez c'est de venir là où j'étais là et de taper I d'aller à la fin où j'étais là et de taper O ça recrée une plage de sélection résultat est même et puis il suffit de taper Delete ensuite pour l'enlever et on a le même résultat écoutez voilà je refais POM Z et je désélectionne ma plage de sélection parce que il y a aussi une troisième manière de faire qui est d'utiliser cette fois un nouvel outil qui on appelle l'outil rasoir et si on va le chercher regardez ici il est là l'outil rasoir dans l'âme de rasoir et le raccourci clavier qu'il faut connaître également mais au bout d'un moment vous le connaîtrez c'est B B pour Blade Blade qui veut dire l'âme en anglais alors au lieu de taper I et O pour délimiter le passage à enlever on coupe le clip alors vous vous souvenez que c'était si je me souviens bien ici on va relier pour voir c'est en espaceante voilà donc c'était ici à peu près le début de ce qu'on veut enlever et puis juste avant ici le délimiter voilà ici j'ai donc vous le voyez créé une coupe ici dans ma pellicule dans mon clip et cette coupe pour le moment elle est matérialisée par des lignes qui sont pointillées pourquoi ? parce qu'il y a encore pour le moment encore une continuité entre les images et le son du clip d'origine c'est coupé mais pour le moment c'est pas encore enlevé c'est pointillé maintenant si je sélectionne donc je reviens sur mon outil flèche ce petit passage et que je l'enlève en faisant delete là vous allez voir que c'est plus une ligne pointillée que j'ai là c'est une ligne continue pour nous dire il n'y a plus de continuité comme dans le clip d'origine on a coupé un passage donc comme entre deux clips normaux qui ne viennent pas du même endroit on a une ligne continue et puis enfin pour finir il y a deux raccourcis clavier très très utiles à retenir pour élaguer le début ou la fin d'un clip par exemple je vais à la fin ici et qu'on écoute la réconstruction des écoles elle en construit chaque année depuis dix ans aujourd'hui dans les zones rurales bon ça ça ne m'intéresse pas je veux m'arrêter je veux m'arrêter là alors ce n'est pas compliqué même sans la tête de lecture je n'ai pas besoin je fais ça je fais au survol audio regardez je me mets en survol audio la réconstruction des écoles et là ici avec mon skimmer ma barre de survol ici je fais alt hop dollar et ça coupe la fin du clip si je me mets là vous avez bien compris alt dollar ça coupe la fin du clip alt dollar si j'avais fait au même endroit alt ce qui est à côté du dollar c'est à dire le petit chapeau ça aurait coupé tout le début du clip au début du clip c'est pareil j'ai une hésitation il me semble un moment voilà elle commence là l'interview avant il y a une respiration donc je mets mon skimmer ma barre de survol là et je fais alt chapeau et vous voyez je coupe le petit passage très rapidement ça c'est très très utile de souvenir ce alt chapeau et alt dollar parce que c'est des choses qu'on utilise tout le temps parce qu'on est sans arrêt en train de modifier le début et la fin d'un clip qu'on a d'abord découpé grossièrement et qu'on va affiner par la suite en montage dans la timeline avec ces outils là et avec bien d'autres outils qu'on abordera dans le tuto prochain dans ce prochain tuto on verra comment faire du montage à trois points dans Final Cut Pro X un point qui décontenance souvent les monteurs qui viennent d'autres logiciels de montage et qui découvrent Final Cut Pro en disant mais c'est pas possible on peut pas faire ce que je fais d'habitude en termes de montage à trois points et bah si on peut heureusement et on verra comment dans le prochain tuto merci à bientôt on verra comment on verra comment